bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau radio sur vie vous l'avez vu dans le titre on va parler de la préparation horizontale juste avant je vais faire un peu de pub pour la chaîne donc si vous êtes si vous passez par là par hasard n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes déjà abonné à la chaîne ben pourquoi ne pas partager la vidéo que ce soit celle là ou une autre qui vous paraît plus pertinente peut-être partager avec vos amis vos connaissances votre famille avec les gens que vous pensez qui pourraient être intéressés par le domaine du survivalisme qui pourrait avoir un début de fibres survivaliste donc n'hésitez pas à partager je crois qu'on est rendu à 3892 93 abonnés et puis on pourrait passer le chiffre symbolique des 4000 abonnés grâce à vous donc merci d'avance pour ceux qui pourront le faire ce qui vont le faire donc aujourd'hui on parle de la préparation horizontale alors pourquoi et bien parce que c'est un sujet qu'on c'est un terme qu'on utilise souvent autant dans les vidéos que dans les lives et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les débutants qu'on fixe un peu ce que c'est à quoi ça correspond alors si vous êtes un pro du survivalisme ne perdez pas votre temps et puis aller voir autre chose parce que vous n'allez pas apprendre grand chose cette vidéo est vraiment dédiée aux débutants la préparation horizontale je vais mettre ça en opposition avec la préparation en silo c'est peut-être pas le terme consacré mais c'est le terme que j'utilise pour pour décrire cette autre méthode on va voir un peu donc après l'explication on va voir un peu le pour et le contre de chaque méthode et je vous dirai en fin de vidéo qu'est ce que je préconise enfin qu'est ce que vers quoi je je tends au niveau de la préparation préparation horizontale alors si vous avez bien fait votre travail en tant que débutant vous avez commencé par la pyramide des risques c'est à dire que vous avez établi les risques qui vous concerne en fonction de votre situation familiale géographique état de santé votre âge etc et vous avez donc déterminé un niveau de des risques des niveaux de risques vous avez mis en parallèle donc le matériel dont vous auriez besoin et les connaissances on pourrait y avoir besoin pour pallier à ces risques la préparation horizontale va consister à prendre tous ces secteurs donc que vous avez pu déterminer et d'essayer de les faire progresser tous en même temps en essayant de maintenir tous les différents curseurs le plus horizontal possible ça veut dire que quand vous allez investir quelque chose que ce soit du temps que ce soit de l'argent vous allez essayer de répartir votre investissement de manière à faire monter les différents postes et les différents secteurs de votre préparation en opposition à la préparation horizontale il ya ce que j'appelle la préparation en silo je pense que rien que le terme dit explique déjà quasiment tout donc vous imaginez un silo à grains une fois que le silo est plein de grains vous passez au silo d'après alors avantage inconvénient un peu de ces deux méthodes la méthode en silo elle a l'avantage de vous permettre peut-être de venir très rapidement enfin en consacrant tous vos efforts sur un seul secteur c'est à dire remplir un seul silo de grains vous allez prendre un seul secteur de votre préparation et vous allez essayer de l'amener au point optimum donc vous allez concentrer toute votre énergie votre attention sur un seul secteur et tout votre investissement ce qui peut avoir comme comme avantage d'avoir une concentration maximum sur quelque chose et de devenir un expert dans un domaine ça peut être utile par exemple si dans votre clan si vous avez un clan familial qui est quand même assez important enfin ou amical qui est assez important vous pourriez devenir l'expert dans un certain domaine gros inconvénient de la préparation en silo c'est que vous êtes très bon vous allez devenir très bon dans un secteur et vous êtes complètement nul est complètement nu surtout ce qui tout ce qui concerne le reste de votre préparation la préparation horizontale à l'inverse va vous permettre de grimper donc progressivement dans tous les secteurs de votre préparation de commencer à couvrir certains risques dans le temps mais par contre elle a l'inconvénient c'est que vous êtes moyen en tout et vous êtes bon de nulle part vous deviendrez vous deviendrez meilleur à chaque fois que vous allez faire monter votre préparation vous allez couvrir des risques supplémentaires vous allez être meilleur dans tous les domaines et pour autant vous serez pas encore au top dans aucun de ces domaines alors être au top ça veut pas dire grand chose puisque ça sous-entendrait qu'il ya un niveau de préparation ultime qu'une fois que vous y êtes vous avez fini alors qu'on sait tous que la préparation c'est quelque chose qui est quasiment infini que ce qui se pense complètement prêt à tout en toutes circonstances et face à toute situation ont généralement de grosses lacunes donc l'intérêt de la préparation en silo c'est de pouvoir mettre derrière vous les premiers niveaux de votre pyramide de risque une fois que vous avez atteint un certain niveau de préparation il ya ce qui devient qui passe derrière vous et puis à les risques que vous allez couvrir devant vous et le seul inconvénient c'est que vous n'êtes pas optimum dans aucun des secteurs mais par contre vous avez une base dans tous les secteurs alors pour ma part est ce que je préconise plutôt l'une ou plutôt l'autre mais je pense que on doit accès obligatoirement sur une préparation horizontale c'est à dire essayer de progresser dans tous les secteurs essayer d'avancer progressivement de tous les côtés sans panique sans céder à l'angoisse de se dire je suis pas prêt je suis pas encore arrivé non c'est d'y aller progressivement et de faire monter en disant qu'à chaque fois que vous grimpez d'un échelon à chaque fois que vous arrivez à établir une progression dans tous les secteurs de votre préparation et bien vous mettez derrière vous certains dangers et puis au fur et à mesure que les choses vont avancer vous allez en couvrir de plus en plus alors effectivement on n'est pas au top dans tout mais c'est le but de la préparation c'est quelque chose qui se fait à long terme et en se disant que si la situation devait se dégrader subitement demain matin tout ce que vous avez fait ça sera un acquis et tout ce que vous n'aurez pas pu faire vous n'avez pas eu le temps de le faire un point c'est tout donc si c'est dans demain si c'est dans un an vous en aurez fait plus si c'est dans dix ans vous en aurez fait encore plus et si c'est jamais et bien vous aurez appris plein de choses et vous serez bien amusé avec du matériel sympa maintenant la préparation en silo qui a ce gros inconvénient c'est de ne vous laisser complètement démuni sur tous les autres secteurs elle peut être intéressante d'un certain point si par exemple il ya un secteur d'activité qui vous intéresse qui représente qui est un peu à la marge de votre préparation un secteur par exemple si on parle de radio communication par exemple si c'est pas un secteur qui vous passionne qui vous intéresse énormément mais vous pouvez vous allez peut-être vous dire que plutôt que d'acheter du des toki walkie puis acheter ensuite des baux feng puis ensuite acheter 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 pourquoi ne pas prendre directement le matériel terminal c'est à dire peut-être montrer un poste des communications fixe ou mobile au domicile avec antenne etc et vous pourriez clore ce sujet et puis ne plus revenir là dessus vous auriez atteint directement le niveau maximum de votre préparation pour ce secteur là maintenant c'est pas forcément vrai dans tous les secteurs vous pourriez par exemple vous dire si on prend problème de l'eau par exemple le fait d'utiliser la préparation de prioriser la préparation horizontale vous allez acheter du petit matériel peut-être par exemple des pailles filtrantes et puis un jour dans votre préparation vous allez arriver au filtre à gravité et filtre à gravité cuve en inox qu'on ne donnera pas la marque bon et à ce moment là vous vous retrouvez avec du matériel qui n'est pas inutile parce que vos pailles filtrantes vont pouvoir aller en roue de secours dans vos sacs d'évacuation vous allez peut-être pouvoir faire des sacs supplémentaires pour le pour le véhicule pour le deuxième véhicule ou un sac que vous allez pouvoir donner à quelqu'un en cas de problème etc donc le matériel de toute façon acheter n'est pas forcément perdu donc la préparation à mon sens on parle sur une préparation horizontale c'est la meilleure des options pour les débutants donc je vous rappelle tous les curseurs on essaye de faire progresser tous nos curseurs en répartissant notre investissement temps et argent mais peut-être que dans certains secteurs si vous avez une préparation qui est très bien planifiée au niveau connaissances au niveau matériel que vous savez exactement quelle chose vous devrez acheter à tel moment et quelle connaissance vous allez devoir acquérir à tel moment pour faire progresser votre préparation il ya peut-être certains secteurs un petit peu annexes dans lesquels la préparation en silo vous permettrait de clore un sujet de façon définitive c'est pas plus long que ça c'était juste un petit radio survie donc pour éclairer on va dire donc les débutants qui entendent parler de ces termes qui savent pas forcément précisément ce que ça veut dire d'un petit radio survie donc vous l'avez vu sans fond vert à l'ancienne une seule prise donc merci à tous de m'avoir écouté merci à ceux qui sont là tous les abonnés tous ceux qui nous suivent et puis évidemment un grand merci à mes abonnés patréons et on se retrouve très bientôt pour un autre radio survie au revoir